Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Face au Syndicat. Ce jour, je reçois et j'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien Bouchardome qui est le délégué général de la Fédération Nationale de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile, la FIGEC. Qu'est-ce que c'est que cette fédération ? Bonjour Sébastien. Bonjour Michael. La FIGEC, vous venez de le dire, c'est la Fédération de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile. En fait, c'est une fédération, une organisation professionnelle, patronale, qui regroupe l'ensemble des entreprises qui s'occupent de la gestion du risque client. Alors c'est principalement trois activités, trois métiers, trois métiers qui sont l'information d'entreprise, la gestion de créances. Dans la gestion de créances, il y a du recouvrement de créances et on pratique maintenant le recouvrement de créances comme la médiation financière. Il y a de l'acquisition de créances et puis l'enquête civile. On y reviendra tout à l'heure sur ces trois métiers. Mais quelle est la DN de cette fédération ? Quand est-ce qu'elle a été créée ? A quelle époque ? Pourquoi ? Quel est son rôle ? La FIGEC est une ancienne dame, si vous me permettez cette expression. Elle est née en 1936, à l'époque des syndicats. Absolument, en 1936. Elle s'appelait différemment à l'époque. Elle s'appelait le syndicat du recouvrement de créances parce que le recouvrement de créances est une activité qui est vieux comme comme le monde, effectivement, et comme les premiers échanges qui ont eu lieu. Et donc cette fédération, depuis 1936, elle a évolué. Et très récemment, il y a quelques années, nous avons invité les entreprises de l'enquête civile à rejoindre aussi notre fédération. Et aujourd'hui, on couvre vraiment la chaîne de la gestion du risque client sur l'ensemble des activités des entreprises de la FIGEC. C'est combien d'entreprises qui sont adhérentes à la FIGEC aujourd'hui ? Alors c'est une centaine d'entreprises. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que nous représentons plus de 90% de la profession. Voilà. Donc la FIGEC représente 90% de la profession, donc une centaine d'entreprises. Volume de chiffre d'affaires, de tout ça, pour les entreprises ? C'est assez important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une vingtaine d'entreprises qui fait 90% du marché du recouvrement de créances. On représente quasiment 100% du marché de l'information d'entreprise et celui de l'enquête civile aussi. Alors les marchés sont très disparates en fonction des différentes activités. Sur l'information d'entreprise, quasiment l'ensemble des entreprises est adhérente à la Fédération. Revenons sur la Fédération elle-même pour l'instant, avant de parler des trois métiers. Quel est son statut aujourd'hui ? Il y a un conseil d'administration, comment il est composé ? Et puis comment on y adhère à cette Fédération ? Alors il y a évidemment des statuts pour cette Fédération FIGEC. Ce sont d'ailleurs des statuts de la loi 1884, la loi sur les syndicats, qui a évolué évidemment depuis. Cette Fédération est gérée par des professionnels. Ce sont donc des chefs d'entreprise qui gèrent la Fédération avec un conseil d'administration, donc un président, un vice-président. Charles Baptista. De cette Fédération. Un trésorier, on a vu toute une équipe derrière. Bien sûr. Vous en délégué général. Bien sûr. Cette Fédération, vous avez dit à un moment donné, on a accueilli l'enquête civile. C'était il y a combien de temps ? Ça, c'était il y a cinq ans. Cinq ans à peu près. Très récemment. Oui, très récemment. Alors maintenant, on a un bureau, on a les statuts. Comment on adhère à cette Fédération ? Alors pour adhérer à cette Fédération, ce n'est pas le délégué général qui décide de l'adhésion d'une entreprise. C'est l'ensemble du conseil d'administration parce que ce sont leurs pairs, effectivement, qui vont donner mandant un mandat aux entreprises pour adhérer. Donc il y a un dossier qui n'est pas très compliqué, mais avec surtout, ce qui est important, une déontologie qui a été mise en place à la FUGEC. C'est à dire que les professionnels de la Fédération ont décidé de mettre en place un code de valeur et d'engagement qui est remis à jour d'ailleurs très régulièrement. On l'a fait il n'y a encore pas très longtemps. Et c'est ce qui fait l'ADN de notre Fédération. C'est que nous regroupons des entreprises qui ont une éthique et une déontologie extrêmement importantes aujourd'hui pour tous les secteurs d'activité, bien évidemment, mais encore plus lorsqu'on parle de médiation financière. D'accord. Merci Sébastien. On va revenir sur les trois métiers. On va plus exactement essayer de les approfondir. On va parler de l'information d'entreprise, la gestion de créances et l'enquête civile. L'information d'entreprise, je pense que tout le monde connaît. C'est quelque chose, c'est un peu la pierre angulaire du système, l'information d'entreprise. Vous pouvez nous en préciser quelques petites notes et quels sont les différents métiers qu'on trouve à l'intérieur ? Très volontiers, Mickaël. L'information d'entreprise, comme son nom l'a dit, c'est avoir de l'information sur les entreprises et lorsqu'on parle d'information, on parle d'information financière. Alors nos entreprises sont spécialisées dans l'information financière, c'est-à-dire qu'elles reçoivent tous les jours, de manière quotidienne, une multitude d'informations sur les entreprises financières, les bilans, les comptes de résultats, etc. Mais elles ont aussi tout leur propre mode de fonctionnement de renseignement commercial sur l'activité et l'actualité des différentes entreprises. Ce qui leur permette de faire une notation du scoring, du renseignement commercial, de l'enquête de solvabilité sur tout le monde économique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est important de savoir si son client ou son fournisseur d'ailleurs est viable et est-ce qu'il va nous payer. Vous n'êtes pas sans savoir que la problématique des délais de paiement est une problématique extrêmement importante en France. Soit dit en passant, cela représente 672 milliards d'euros en France chaque année. 672 milliards ? Ce sont ce qu'on appelle très rapidement les délais de paiement. Les délais de paiement, ce sont les délais que s'accordent entre elles les entreprises lorsqu'elles payent leurs fournisseurs ou lorsqu'elles se font payer par leurs clients. Ça représente 30% du PIB en France. Et il faut savoir qu'à l'heure où on parle, chaque heure, en jour ouvrable, en France, chaque année, 25 entreprises, chaque heure, mettent la clé sous la porte, sont faillites. Et dans ces 25 entreprises, un quart mettent la clé sous la porte à cause de retard de paiement. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et c'est pour cette raison que la FIGEC a repris l'organisation des assises et des prix des délais de paiement. Nous avons eu une manifestation au mois de juin et nous allons faire des manifestations régulièrement. Nous en avons une à Lyon très prochainement au mois d'octobre et nous en ferons d'autres l'an prochain aussi de manière délocalisée sur le territoire de la France. Pour sensibilité à cette problématique des délais de paiement, on entend beaucoup parler du name and shame en France. C'est-à-dire qu'on met en avant les entreprises qui sont fautives sur les délais de paiement. Et nous, nous nous sommes positionnés à la FIGEC sur le name and fame, c'est-à-dire que nous souhaitons valoriser les bonnes pratiques. Il y a plein de choses, plein de pépites qui sont réalisées par des PME, des TPE, des startups ou des grands groupes sur la facilitation des paiements en France. Et nous souhaitons par l'intermédiaire de cette organisation que sont les assises et les délais de paiement mettre en valeur ces bonnes pratiques. D'accord. Des exemples d'entreprises dans l'information d'entreprise ? On pense à Société.com par exemple ? Il y en a quelques-unes et je ne vais pas me permettre de les citer parce que si j'en oublie, ça ne serait pas très équitable vis-à-vis des adhérents. Mais les entreprises sont très connues et certaines sont des groupes internationaux. Gestion de créances, deuxième métier ? Deuxième activité, là on est vraiment dans la médiation financière. Donc dans la médiation financière, on a du recouvrement de créances et on a de l'acquisition de créances. Alors le recouvrement de créances, vous avez très probablement, Mickaël, un téléphone auprès d'un opérateur. Si vous oubliez de payer votre facture, quelqu'un va vous appeler pour vous demander ce qu'il en est. Pourquoi vous n'avez pas payé votre facture ? Vous pouvez être assuré que c'est une société de la FIGEC. Alors c'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Tous les secteurs d'activité sont concernés, petites, moyennes, grandes entreprises. Donc ça c'est vraiment l'activité de recouvrement de créances. On a une activité d'acquisition de créances. Alors l'acquisition de créances se fait par ce qu'on appelle les créances toxiques, vous savez, des banques. Donc nos entreprises rachètent les créances des banques et les recouvrent pour leurs propres comptes. Voilà la deuxième activité qui est la gestion de créances, la médiation financière. Et enfin, l'enquête civile, troisième métier. Alors ça… Alors l'enquête civile, c'est quoi et qu'est-ce que ça veut dire l'enquête civile et pourquoi on en parle au sein de la sécurité ? Eh bien parce qu'on a un point commun avec la sécurité privée et c'est aussi pour cette raison que notre fédération adhère à la FFSP, la Fédération Française de la Sécurité Privée, parce que l'activité d'enquête civile est une activité très réglementée. Elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur avec un agrément du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Donc toutes les entreprises de la FUGEC, je vous rappelle que nous avons parlé d'éontologie tout à l'heure, donc toutes les entreprises de la FUGEC sont agréées par le CNAPS. Le chef d'entreprise est agréé par le CNAPS et chaque enquêteur civil, donc chaque salarié de nos entreprises a une carte professionnelle d'enquêteur civil qui est délivrée par le CNAPS et remise à jour régulièrement par le Conseil national des activités privées de sécurité. Alors justement, quels sont les métiers qu'on trouve dans ce troisième métier que gère la FUGEC, qui est l'enquête civile ? C'est quoi les compétences ? Les compétences technologiques ou en dehors d'avoir la carte du CNAPS ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ces entreprises spécialisées ? Alors c'est vrai qu'on fait de la recherche, principalement sur des débiteurs ou des ayants droit aussi maintenant, sur les retraites ou les assurances vie, on recherche les personnes qu'on ne connaît pas. Mais sur les débiteurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France comme en Europe d'ailleurs, c'est à peu près la même chose en Europe, plus d'un moitié, presque les deux tiers des débiteurs sont des débiteurs professionnels. C'est-à-dire que ce sont des personnes physiques qui achètent un bien ou un service avec la volonté de ne pas le payer. Et donc ces personnes se cachent ensuite. Il faut donc les retrouver. Donc il y a des techniques très particulières, très précises, qui font la spécialité de nos entreprises. Et c'est pour ça qu'elles sont agréées par le CNAPS, parce qu'on est vraiment sur un savoir-faire qui est très particulier. Mais on a aussi affaire à des entreprises maintenant qui font de la data. Donc on a des data scientistes, on a des personnes qui analysent aussi les informations et on va retrouver tout ce type de compétences. C'est combien de compétences à peu près ? Et de savoir-faire. Je ne peux pas vous citer, mais c'est véritablement, je vous invite quand vous voulez à participer à visiter une entreprise de la FIGEC sur l'enquête civile. Mais vous verrez, vous serez assez bluffé de la qualité et du système d'information que vous pouvez avoir pour qu'ils puissent exercer leur activité. Rendez-vous pris. Ah oui, parce que dans l'émission Mon métier est formidable, ça serait très intéressant. Donc là, la FIGEC a adhéré à la Fédération française des entreprises privées, de sécurité privée. Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que l'activité d'enquête civile peut paraître très loin d'activités type sécurité privée. Gardiennage, agent de sécurité, gardiennage, etc. Mais on a ce point commun qui est le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Et là, ensemble, nous formons une équipe de professionnels qui peuvent, auprès des pouvoirs publics, leur expliquer nos métiers, appréhender aussi la vision des choses et l'évolution qu'ils peuvent avoir par rapport à notre métier. Et mutualiser les compétences entre les différents syndicats ou associations professionnelles, patronales de la Fédération. Merci Sébastien pour toutes ces informations. Mais en guise de conclusion, et avant de conclure, demain, c'est quoi la FIGEC ? Enfin, votre vision de demain par rapport à ces différents métiers et notamment par rapport aux métiers d'enquête civile ? Est-ce que c'est des évolutions dans la législation très importantes auxquelles il faut s'attendre ? Alors, des nouvelles technologies qui vont arriver encore plus importantes ? L'intelligence artificielle, qu'en est-il dans toutes ces recherches-là ? Votre question mérite bien plus que deux minutes, mais je vais essayer de faire très court. Vous avez déjà cité quelques exemples. D'abord, l'humain, parce que c'est avec les femmes et les hommes qui composent nos entreprises que nous travaillons tous les jours. La FIGEC gère la Convention collective des prestataires de services. Donc, nous négocions en permanence avec les organisations syndicales sur l'évolution des compétences, de la formation, etc. Donc, l'humain avant tout, c'est ce qui est primordial aujourd'hui pour faire tourner une entreprise. Évidemment, la technologie, la numérisation, ça peut paraître très facile de raconter ça, mais c'est aussi l'essentiel. Et nos entreprises sont prêtes aussi à la digitalisation. On a déjà passé le stade supérieur. D'ailleurs, dans notre fédération, vous y trouverez des PME, des TPE, des moyennes entreprises, des très grosses entreprises, des entreprises cotées en bourse aussi, mais des startups également. On a vraiment souhaité au sein de la FIGEC accueillir l'ensemble des typologies différentes d'activités. Et la vision des choses, c'est que nous aurons de plus en plus besoin de gérer notre poste client. Ça, c'est valable pour tout type d'entreprise en France, toute spécialité, toute taille d'entreprise. Et donc, nous pensons que la gestion du poste client doit être une gestion la plus proche possible de l'intérêt des entreprises. Bon, super Sébastien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des livres blancs tout au long de l'année de la part de la fédération qui sont donnés ? On peut aller sur le site de la FIGEC, c'est FIGEC.fr ? Je vous invite à aller sur le site FIGEC.com. 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 Vous y trouverez les chiffres clés. Vous y trouverez des notes actualisées aussi, des notes type sur les différents métiers que vous pouvez trouver à la FIGEC. Et puis, bien sûr, les propositions que notre fédération fait à nos gouvernants. Merci Sébastien. C'était Sébastien Bouchendome, délégué général de la FIGEC. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le prochain Face au syndicat. Merci. Merci Sébastien.